... Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est déjà arrivé à maintes reprises de vouloir monter un meuble de la célèbre marque suédoise et d'y passer plus de deux heures, malgré que sur le mode emploi, c'est indiqué montage en 15 minutes. Ce genre de scénario sera dans un futur très proche, un lointain mauvais souvenir, grâce à une révolution qui est en cours. Vous avez dû entendre parler de l'impression 3D, qui est en soi une révolution qui consiste à la manière dont on imprime un dessin, un test avec des imprimantes classiques, à imprimer des objets. On dessinerait l'objet en 3D sur un ordinateur et grâce à l'impression 3D, on fabriquerait l'objet. Avant cette révolution, il y a eu une autre révolution qui est celle des matériaux intelligents. Les matériaux intelligents sont des matériaux dont les propriétés mécaniques, physiques, physico-chimiques changent en fonction de stimuli dans leur environnement. On peut avoir des matériaux dont la couleur change si la température évolue. On peut avoir des matériaux dont la forme change en fonction de l'humidité de l'environnement. En clair, des matériaux qui ne sont pas statiques. De ces deux révolutions, il y a eu une troisième révolution qu'on appelle l'impression 4D. C'est tout simplement l'impression 3D, mais avec pour encre des matériaux intelligents et les matériaux conventionnels également. Grâce à cette technologie, on peut fabriquer des objets qui évoluent, qui ont plusieurs fonctionnalités en fonction de ce qui se passe autour d'eux, qui s'auto-assemblent, qui changent tout simplement en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Mon travail est de mettre au point des méthodes de conception pour accompagner cette révolution. Les ingénieurs de demain pour pouvoir fabriquer ce type d'objets devront suivre des méthodologies de sorte à ce que, dès qu'ils ont une idée pour ce type de produit, que le processus menant à la réalisation du produit soit facilité. Donc, pour revenir à l'exemple de départ, le meuble qui est récalcitrant à être assemblé pourra avoir comme mot d'emploi « Déposez-le au soleil et au bout de 30 minutes, il s'assemblera totalement » ou « Faites-le vibrer et ses composants vont s'assembler ». Mais ce n'est pas seulement dans les meubles. On pourra envoyer des satellites sous forme la plus compacte possible et une fois qu'ils seront face au soleil, ils se déployeront tout simplement à cause de l'énergie du soleil. Ou on pourra aussi envoyer des robots qui vont s'auto-assembler, mais sans moteur. Voilà donc ce qui, pendant les deux prochaines années, va m'animer dans le cadre de ma thèse.